bonjour les amis c'est gémico j'espère que vous allez bien moi je vais très bien voilà je vous retrouve sur des secondes pour la suite des épisodes donc là épisode 34 les amis donc tous ceux qui aiment ma vidéo mettez des pouces bleus partagez à vos amis et abonnez vous et activez la cloche ça me ferait grave plaisir donc là on va on va dans le chalet des reapers bah allez c'est parti let's go donc là je vais les tuer oh j'ai pris cher ah bah là je suis mort bah là je vais rapparaître voilà là je vais plus faire attention les amis donc là dans l'épisode précédent j'avais tué tout le monde de sniper donc là on est en train de tuer le reste des ennemis dans le camp des reapers donc je vais le tuer hop là ah voilà donc là c'est bon je vais me diriger là je fouille les corps et après je me dirige dans la dans le chalet ouais tu trouves pas qu'ils ont l'air plus barré que d'habitude c'est clair en tout cas c'est des fous tu vas pas réussir à monter avec moi ouais et merde là attends je vais t'aider bon écoute s'il m'arrive quoi que ce soit il y a un sentier pas loin il faudra tu non 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 écoute c'est pas carlos à qui on a affaire là c'est pas le chef du rip c'est cet enfoiré de fils de pute de jesse williamson une saloperie de crevure qui a eu que ce qui méritait c'est clair alors maintenant t'y vas et tu crèves ce petit enfoiré de merde il est venu de renoncer mon frère renonce maintenant oh là ça va être compliqué donc là il m'a drogué donc pour esquiver c'est L1 et R1 hop j'esquive et après je le tape donc faut bien esquiver comme ça il met son arme à terre il la bloque par terre et comme ça vous pouvez l'enchaîner là faut vite se relever esquivez quand il tape voilà hop tapez quand il est bloqué mais vraiment il est dur les amis donc faites gaffe en plus vous n'êtes pas dans votre état normal voilà 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 j'ai tué les chefs des reapers je la vois je la vois je la vois la foi m'a paré clairement repose en paix jesse c'est fait ouais c'est fait j'y serais jamais arrivé sans toi ça m'a fait du bien de revenir dans le no man's land mais j'avoue que creuser toute la journée arracher les mauvaises herbes bah c'était pas une si mauvaise vie en fait ouais bon puisque jesse est mort il en reste combien à ton avis des gens qu'on connaissait d'avant aucun il reste personne boozer merde je suis désolé mec ouais moi aussi allez viens t'y rejoins ce soir comme je l'ai dit je sais que ça fait des années qu'on se parle plus j'ai pensé que vu que mon Elisabeth était montée vous rejoindre ça servait plus à grand chose que je m'égosis après vous ouais et puis quand la situation a dégénéré je j'ai pensé que vous étiez plus là ou que vous en aviez plus rien à foutre passez moi l'expression c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour vous dire que je sais toujours pas j'espère que vous êtes là j'espère que qu'on endure cette merde pour une vraie bonne raison c'est tout bon on se reparlerait une autre fois oh amen Dick euh ouais c'est Ricky qui m'a dit que je te trouverais peut-être ici oh c'est à cause de de ces foutus genoux c'est pour ça que je prie plus depuis des années ouais je suis pas je suis pas du genre aller à l'église même pas depuis le cauchemar qu'il y a eu à Sherman's Camp mais aujourd'hui après tout ce qui s'est passé récemment je me suis dit qu'il était peut-être en fin temps j'ai j'ai pas eu le choix oh arrête on a tous le choix Dick jusqu'à ce qu'on meure c'est eux ou nous ça se joue toujours entre eux et nous toujours et tu sais pourquoi on s'en sort pas parce qu'on a toujours pas compris que nous ça regroupe tous ceux qui passent pas leur temps à se balader en putain de guenille en essayant de nous bouffer ok je vais te dire un truc que ça te plaise ou pas le monde est ce qu'il est ouais bah ouais et tes prières ils changeront rien la situation va pas s'arranger juste parce que t'en as envie Mike non c'est pas une question d'envie le monde il est ce qu'on en fait nous tous ensemble collectivement je l'ai laissé partir schizo il aurait pas eu droit à un procès équitable tu l'as libéré je lui ai dit de filer de jamais revenir non de dieu Mike est ce que t'as la moindre idée de ce que tu viens de faire oui j'ai empêché une tuerie et tu sais quoi je regrette pas une seconde ok quand d'iron Mike plus 1750 de confiance ok pas de soucis donc protéger les donc je suis à 100% donc ça c'est cool mission réussie donc déchirure débloquée ok plan de fabrication ça c'est cool hache de reaper ouah elle a l'air d'être vraiment bien faut te raconter ça apparence personnelle débloquée protéger les ok décoration personnelle protéger les oh elle a l'air d'être cool la décoration donc j'ai été distrait distraite donc là je vais me diriger au point qui est juste à côté en tout cas cette petite mission elle s'est très très bien passée moi j'ai bien aimé dites moi dans les commentaires si vous avez aimé cette petite mission donc là je vais aller prendre des munitions parce que j'en ai plus beaucoup dans mes armes hop je vais vendre les primes j'ai cru qu'on allait tout s'y passer tu vois ouais je sais moi j'avais beaucoup d'oreilles ça faisait longtemps que j'avais pas vendu les oreilles donc là je vais faire quoi je vais ouais je vais faire le plein de munitions voilà là je regarde les armes qu'il y a alors je prends des munitions pour fusil d'assaut munitions pour pistolet il fallait les arrêter c'est clair et ce qui est important aussi c'est les silencieux c'est toujours utile ça évite de vous faire repérer direct donc ça c'est cool on peut venir de toute façon ouais ouais je sais t'as pas à justifier grenade flash j'ai jamais testé encore les grenades flash j'en ai sur moi mais j'ai jamais testé donc on testera un de ces quatre les années donc là je vais me diriger à la prochaine mission qui est juste ici non ça c'est l'embrayage je sais très bien où il embrayage tu veux que je t'apprenne comment faire ou pas ouais mais l'embrayage c'est ce que c'est bon ok alors je te laisse te débrouiller d'accord d'accord hé 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 vous pouvez pas stationner ici euh je viens juste pour chercher ça c'est un domaine privé faites demi-tour et fichez le camp allez ok dépêchez ouais vous savez quoi je pense que je vais l'attendre ici allez jouer les vigiles de supermarché ailleurs soyez sympa si l'officier mour on a un problème ici écoute petit con l'accès est interdit ici je t'ai déjà dit de dégager hé hé bouge plus je t'ai déjà dit de dégager et que ça saute comme je vous l'ai dit je suis juste venu chercher tu vois ce panneau petit merdeux ah ouais il est plutôt difficile à louper je suis autorisé à faire usage de mon arme oui je sais lire merci c'est un petit merde hé hé oh 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 qu'est-ce qu'il se passe désolé mademoiselle whitaker tout va bien jim vous connaissez cette tête de nœud oui il est avec moi il est avec moi désolé j'ignorais madame allez viens c'est rien c'est moi qui suis désolé l'autre hé on fête jim ah t'es conne je suis pas avec elle c'est elle qui est avec moi oui accroche toi donc c'est vraiment cool là on revoit des souvenirs avec Sarah donc ça c'est cool donc là on fait une petite balade en moto tranquille donc là le monde n'était pas encore dévasté de mutants ça avait l'air d'être vraiment cool en tout cas il y a vraiment des très beaux décors moi j'aime bien donc je vous laisse écouter un peu la conversation je te charriais vraiment je trouve vraiment les décors beaux avec les arbres et tout c'est vraiment magnifique oh merde fais gaffe oh mon dieu oh merde alors oh bon sang je sais pas pourquoi mais à chaque fois que je suis en moto avec toi un camionneur essaie de nous faire sortir de la route oh putain non 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 écoute moi tu t'en es bien sorti la plupart des gens auraient paniqué et envoyé la moto dans le décor j'ai bien failli nous faire tuer j'ai été je faisais pas attention et j'ai été distraite hé tout va bien tout va bien respire t'as rien attends une seconde comment ça t'as été distraite oh rien juste des trucs au boulot c'est pas important ok bon je croyais que t'avais remarqué mon nouvel écusson ton quoi non nomade attends tu veux dire que tu quittes le club quoi quitter le club non jamais je quitterais le club nomade ça veut juste dire que disons que je m'impliquerais moins à partir de maintenant Dick je t'ai pas demandé de faire ça non je sais je sais et si tu l'avais fait j'aurais refusé t'es prêt à remonter en selle ouais enfin non mais je vais le faire quand même allez merci de m'avoir sauvé la vie oh c'est rien je fais ce que je peux hé on embraye on embraye c'est comment on embraye oh ok là c'est bien bon on a eu vraiment chaud on a fait se prendre un camion au mariage je sais pas donc là je pense que elle retourne à son travail je doute que ça change quelque chose pour eux Dickon je trouve vraiment beau la montagne derrière avec la neige c'est juste que je compte pas changer qui je suis ni te demander de changer pour faire plaisir à mes parents coincés ok attention je les ai vus oh y'a la police ça fait bizarre d'avoir une voiture de police dans ce jeu qui roule ils viendront même si tu deviens nomade je sais pas si on doit faire un bail qu'ils auront pas mis les pieds dans une église et puis tu tiens vraiment à avoir débarqué 27 Harley devant la petite église de Marion Fox ouais en fait j'y tiens même beaucoup ah ok donc là je vous ai laissé écouter la conversation donc là on est arrivé à son travail donc ouais la police elle allait bien là-bas c'est quoi ? mademoiselle Wittaker là ? qu'est-ce qu'il se passe ? j'en sais rien mademoiselle ? oui ? le chef a essayé de vous joindre c'est urgent c'est toujours urgent dites lui que j'arrive tout de suite entendu je dois y aller pardon c'est rien c'est sûrement juste une alerte incendie rien de grave ok va sauver le monde je t'aime on s'appelle plus tard a dit je m'excuse laisse moi a dit ? laisse moi Ricky je suis désolé je suis Accréditation. Accréditation. O'Brien, ici Saint-Jean, répondez. O'Brien, c'est Saint-Jean, putain, mais vous allez... Saint-Jean, je ne m'attendais pas à avoir de vos nouvelles. Bienvenue au club. Bon, écoutez, la nuit où vous vous êtes tirés, vous m'avez dit que vous n'avez pas emmené de civils. Seulement le personnel du Nero, des fédéraux et des gens accrédités. La ferme, fermez-la et écoutez-moi. Sarah, ma femme, elle avait une accréditation. Elle avait son badge la nuit où je l'ai faite monter dans votre hélico. Je doute qu'il... Rendez-moi service et vérifiez. Sarah Irène Whittaker. Elle bossait à Cloverdale. Elle avait une accréditation. Elle faisait de la recherche pharmaceutique. Enfin, putain, je ne sais pas, un truc dans le genre. D'accord, j'ai pigé. Je vais voir ce que je trouve. Ok, cool. O'Brien, vous avez une dette envers moi. Oui, oui, terminé. J'espère qu'on va retrouver Sarah. Donc là, mission terminée. J'ai été distraite. Donc 3000 GXP, je me souviens. Ok. Donc merci à tous ceux qui ont regardé ma vidéo et abonnez-vous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, bye les amis.